Il croque dans son bagueule à pleines dents. Pour ce jeune homme de toute évidence, aucune appréhension. Pourtant, entre les tranches de pain, une grosse poignée de vers. Les insectes n'ont pas un goût très puissant, mais c'est le croquant. Ça apporte un petit croquant très naturel, très sympa, voilà, c'est délicieux. Dans cette sandwicherie, les insectes ont désormais toute leur place dans les menus. Des vers, mais aussi des criquets, et apparemment, ça marche. Il y a beaucoup de personnes qui sont curieuses en tout cas, qui à chaque fois, ah vous faites des insectes, ah l'insecte je ne sais pas si j'essaierai, et puis on les pousse un petit peu, et puis ça passe. Manger des insectes, ces étudiants aussi veulent répandre la pratique. Leur idée, commercialiser des pâtes à base de farine d'insectes, riche en protéines. On sait qu'on va avoir un déficit de protéines animales en 2050, par rapport à la croissance de la population, et donc les insectes produisent beaucoup plus de protéines que pourrait le produire un bœuf. Et c'est l'avantage de ce produit, il peut remplacer un steak haché. Autre avantage, ces pâtes ont un aspect tout à fait classique. Aucune trace d'insectes visible, un atout pour séduire les consommateurs, souvent bloqués par la barrière psychologique. Encore une autre vidéo, c'est soldato sur le bol. Et la vidéo, c'est le finalement Et la vidéo, c'est Balchon'Inc. Et puis, on va vas-y en dehors du fabricant, Merci.